Il est 4h20 du matin et j'ai eu le déclic de l'automatisation Make niveau intermédiaire. Pour te raconter très simplement, toutes les vidéos que j'ai pu faire au début sont des vidéos à titre débutant et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de passer à un niveau intermédiaire un peu plus complexe, un peu plus technique sur les vidéos Make, Intégromat, tout simplement. Donc là aujourd'hui on va partir sur un tutoriel pour connecter Google Cloud Console pour pouvoir accéder aux automatisations avec Gmail sur Make. Je sais qu'il n'y a personne qui l'a réellement fait proprement, clairement sur YouTube. Il y a uniquement Make qui en a fait une vidéo en anglais. Donc je vais essayer d'être le plus compréhensible possible pour toi pour que tu puisses connecter Gmail et que tu puisses intégrer des automatisations d'envoi de mail. Donc attention, il y a des conditions pour ne pas être classifié n'importe comment par Gmail et finir dans les spams. Ne surtout pas spammer n'importe comment. Donc ça je vais t'expliquer très rapidement. Mais aujourd'hui il va falloir suivre ce qui va être rapide mais très technique. Il va falloir suivre comme il faut. Et si tu rates une seule étape de cette vidéo, la connexion ne pourra pas fonctionner et ça va être un peu la galère pour toi. Connecter Gmail sur Make, ça commence maintenant. Première étape, on commence fort. Ici, rendez-vous sur Google Cloud Console Platform. Donc tu tapes Google Cloud Console Platform. Tu vas sur Google Cloud Platform tout simplement. Donc le nom sponsorisé. Donc quand tu vas arriver, tu vas arriver logiquement sur ton compte. Si ce n'est pas le bon, tu changes de compte. Tu acceptes. Après ici, les mises à jour par mail, soit tu les coches ou soit pas du tout. Donc nous, on ne va pas les cocher du tout. Accepter. Ici à gauche, tu vas cliquer sur API et services pour pouvoir arriver sur le tableau de bord des API. Ensuite, tu vas créer tout simplement un projet. Donc en haut à droite, ici, créer un projet. Donc là, je vais zoomer pour toi. Donc là, par exemple, on va l'appeler Integromat Google Intégration tout simplement. Et on va créer ce projet directement. Ensuite, tu vas cliquer sur activer les API et les services ici en haut. Donc tu cliques ici. Donc là, tout simplement, tu vas taper Gmail API. Gmail API. Tu vas cliquer ici et tu vas ouvrir Gmail API. Donc tu vas activer Gmail API. Ensuite, tu vas retourner ici sur le menu de navigation. Tu vas retourner sur API et tu vas cliquer sur écran de consentement aux hausses. Celui-ci, l'avant-dernier. Donc ça, tu peux le quitter. Là, tu vas cliquer sur externe pour faire du coup un écran de consentement externe créé. Nom de l'application, on va mettre Integromat. Ensuite, en bas, on va mettre l'adresse email du compte concerné tout simplement. Après, tu vas descendre plus bas. Domaine autorisé, tu vas faire ajouter un domaine. Et tu vas mettre intégromat.com. Ordonnée du développeur. Donc là, tu vas remettre ton adresse mail qui est concernée avec le compte actuel où tu t'es connecté. Donc le compte principal que tu as aussi intégré en haut. Enregistrer et continuer. Là, tu vas faire ajouter ou supprimer des champs d'application. En haut, dans le filtre, tu vas taper Gmail API. Donc Gmail API, on va cliquer dessus pour pouvoir sélectionner uniquement les champs de Gmail API. Donc là, tu vas cocher exactement comme moi les trois premiers. Tu vas laisser deux vides. Et tu vas recocher les trois suivants. Donc exactement comme ça. Premier, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième. Ensuite, tu passes à la page 2. Et ici, tu vas uniquement cocher le premier et le deuxième. Donc Send et Label sur la page 2. Et tu fais mettre à jour. Donc tu vas descendre tout en bas. Et tu vas faire enregistrer et continuer pour passer à l'étape suivante. Ici, encore une fois, tu vas ajouter un utilisateur pour pouvoir mettre ton adresse mail. Toujours la même, celle qui est concernée avec la connexion sur Make. Donc petite parenthèse très rapide. Le compte que tu vas connecter actuellement, c'est uniquement le compte qui pourra faire des automatisations sur Make. Si tu as plusieurs comptes Gmail et tu veux par exemple créer, tu as plusieurs agences ou plusieurs business, il faut que tu fasses ce système avec tous tes comptes du coup Gmail pour pouvoir accéder et connecter sur Make tout simplement. Là, tu fais enregistrer et continuer. Ici, tu auras toutes tes données. On n'en a pas tellement besoin. Tu vas descendre tout en bas et tu vas revenir au tableau de bord. Donc revenir au tableau initial. Maintenant, il va falloir créer des identifiants. Donc là, tu vas aller ici à gauche, identifiant. Et tu vas cliquer sur créer des identifiants. Et tu sélectionnes idées clients OOS. Donc demande à l'utilisateur d'autoriser l'application pour accéder à ces informations. Donc tu cliques ici. Type d'application. Donc ça va être une application web. Donc le premier. Ici, tu vas remettre IntegroMath. Après tout ça, on n'en a pas besoin. Il suffit juste que tu mettes une URL de redirection autorisée. Et attention, celle-ci, c'est vraiment là. Il ne faut pas que tu fasses une erreur. Sinon, ça va être compliqué. Il faudra que tu recommences tout le système. Donc, tu vas le taper exactement comme moi. Sans aucune faute. Tu revérifies. Et une fois que c'est bon, tu fais créer. Voilà. Donc là, il y a ton identifiant qui a été créé. Tout simplement. Donc là, normalement, ça devrait être fonctionnel. Donc attention. Ça, il faut vraiment le masquer. Tu vas avoir l'idée client, code secret du client, date de création et état. Donc là, tout ça, tu ne le montres à personne. Ça, clairement, là, tu as un code. Si quelqu'un a accès à ce code, il peut faire ce qu'il veut. Donc là, du coup, on va aller directement sur Make pour pouvoir connecter ses identifiants. Du coup, nouveau scénario avec Make. On va faire le plus. On va aller intégrer un Gmail. Par exemple, on va partir sur une base Send an Email. Donc là, comme tu peux le voir, moi, j'en avais connecté plusieurs. De plusieurs de mes comptes. Mais là, du coup, on va faire Add pour ajouter le nouveau. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler Flash Protection. Parce que c'est celui-ci que j'ai connecté pour un de mes clients. Connecté avec Google. On va se connecter avec le bon compte. Autoriser. Et là, comme tu peux le voir, ça n'a pas marché, tout simplement. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que tu n'as pas mis dans les paramètres avancés les identifiants qu'on a créés tout à l'heure. Donc là, tu vois, Client ID et Client Secret. C'est exactement les identifiants que tu as créés sur le Google Cloud Console Platform. On va les récupérer et on va faire la même chose avec cette connexion. Donc là, le Client ID, je le mets ici. Le Code Secret, je le mets ici. Et ensuite, tu refais cette connexion. La même chose. Je me connecte. Là, tu vois, à chaque fois, ça va te faire ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Google n'a pas validé cette application parce que c'est une application externe, c'est IntegroMath. Et là, en fait, il te suffit juste de faire continuer et pas sur le bouton bleu. Donc, continuer, blanc. Tu coches lire, rédiger, envoyer et supprimer définitivement des emails. Tu fais OK. Et là, tu vas connecter ton Gmail. Donc, à partir de maintenant, pour te montrer que ça fonctionne. Donc là, je suis connecté sur l'adresse Gmail de Flash Protection. Et je vais te montrer que je vais m'envoyer un mail du coup, donc très rapidement. Sujet. Ceci est un mail de test. Tout simplement, mail test. Ça, c'est l'objet du mail. Mail test. Et là, ici, je vais mettre ceci est un mail de test. Je vais l'envoyer du coup à une de mes adresses email. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, on va y aller directement. Donc là, on est dans ma boîte mail. Je n'ai pas de mail. Donc là, il est actuellement 4h46 du matin. Je vais faire OK. Je vais lancer un tour. Ça lance. Ça a bien fonctionné. Donc, comme tu peux le voir dans la data, le mail a bien été envoyé. Parfait. Et si je vais dans mes mails, tu vois, je viens de recevoir un mail de Flash Protection. Donc, je vais étirer ça. Tu vois, ceci est un mail de test. Mail test. Ça a bien fonctionné. Donc, l'intégration est réussie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo si tu veux connecter plusieurs comptes Gmail. Encore une fois. Et attention, avant de quitter, je vais te donner un conseil. Parce que c'est bien beau de connecter Gmail. Mais maintenant, tout ce qui va être prospection massive, d'envoyer 5000 mails par jour, etc. Comme tu peux faire avec Brevo, anciennement Sendinblue, avec MailChimp, avec ActiveCampaign et tous les services de mail sur Gmail, il faut totalement oublier. Ça, tu ne vas jamais dépasser 150 ou 200 grand maximum mails par jour. Et encore, franchement, je te déconseille même d'en arriver jusqu'à là. Si tu peux faire 20 ou 30 ou 50 mails par jour à des prospects, tu peux vraiment envoyer ce que tu veux. C'est-à-dire que même si tu es étudiant, tu peux envoyer des demandes de stage. Ça, peut-être que j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, peut-être que je vais même la faire juste après parce que ça peut être intéressant. Avec la formule gratuite de Make, quand tu es un étudiant, tu scrapes directement, imaginons, des restaurants. Tu envoies ton CV massivement. Et du coup, tu as un avantage sur les autres et tu as plus de chances de trouver du travail, par exemple. Ça peut être une éventualité. Donc voilà. Attention à ne pas trop spammer. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour Make avec des vidéos de niveau intermédiaire. À très vite. C'était Mayday. Ciao.